Le prof d'histoire fait aussi office de chauffeur. Il conduit les élèves au gymnase pour leur cours de sport. A l'intérieur, Christiane joue au badminton avec eux et se permet même de faire le pitre. Un moment de plaisir qui a son utilité. On sent tout de suite que derrière, ils nous regardent autrement. On n'est plus le prof qui est là pour sanctionner, mais on est des gens avec qui on peut partager les choses. Et après, moi je trouve qu'en cours, ça se sent. Surprendre la confiance, surprendre la relation, ça change un peu les choses. Elle est aussi là pour inciter les plus récalcitrantes à participer. À l'extérieur, c'est le prof d'histoire qui anime l'atelier foot. Mais après ce moment ludique, il va bien falloir passer au sujet qui fâche. Ce matin, les profs sont tous réunis. Aujourd'hui, ils décident qui restera ou non au sein de l'établissement. Les adolescents sélectionnés signeront une sorte de contrat qui les engagera pour la suite. Ils examinent d'abord le cas de Christophe. Écoute, moi je trouve qu'il fait des progrès. Oui, moi je trouvais... De sacrés progrès. Ah ouais, d'accord. Il rédige plus, il fait moins de fautes. Voilà, tout ça. Les taux de présence, c'est 92, 100%, 100%, 85% et 100% sur la dernière semaine. Donc très bien. Bon, ok, ça sert donc à un message encourageant. Vient ensuite le tour d'Hervan. Et cela s'annonce plus compliqué. Ervann. Bon, ben Ervann, on ne peut pas signer. Pourquoi ? Ben, ah non. J'ai vu une seule fois depuis... Elle m'a fait un seul devoir qu'elle a fait à la maison. Et c'est vraiment... C'est... C'est pas ça ? Bah, pitié, moi, la seule fois que j'ai vue, elle était plutôt impliquée négativement. Mais je l'ai vue qu'une fois, donc peut-être qu'on peut supposer que... Oh non, mais je ne doute pas. Je parle de son attitude pendant le seul cours de maths auquel elle assistait. Franchement, c'était pas... C'était pas terrible. Son histoire fait qu'elle a un énorme problème de communication avec les adultes. Pas du tout confiance aux adultes. Elle se braquera toujours, jusqu'à ce qu'elle s'assouplisse un peu. Malgré le manque d'assiduité d'Hervan, ils ne veulent pas écarter trop vite cette jeune fille fragile. Hervan obtient un petit sursis de deux mois jusqu'à Noël pour faire ses preuves. Pour l'instant, il n'y a que deux lycées comme celui-ci en France. Mais il est question d'en ouvrir de nouveau, car la méthode fonctionne. Plus de trois décrocheurs sur quatre, scolarisés dans ce type d'établissement, parviennent à reprendre leurs études. Merci.